Aujourd'hui, à Histoire de camionneurs, les rêves conservent la jeunesse, foi de Jean-Paul Darvaux. Il y a des contracteurs qui sont au courant que je suis le maire de la municipalité. Alors, quand j'arrive sur le chantier, c'est « Bonjour, monsieur le maire, comment ça va? » Et, angle mort et distance de freinage. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneurs. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Histoire de camionneurs. Cette semaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que notre invité n'a pas les deux pieds dans le ciment. En direct de la mairie de Saint-Hubal, dans le côté de Portneuf, je vous présente Jean-Paul Darvaux, le maire, mais aussi Jean-Paul Darvaux, le camionneur. Mon nom, c'est Jean-Paul Darvaux. Je conduis des mélangeurs à ciment. Je suis aussi maire de Saint-Hubal depuis 2000 ans. Je me considère comme un camionneur qui s'occupe de sa ville. Située à l'extrémité ouest de la MRC de Portneuf, Saint-Hubal est une municipalité à vocation agroforestière. Cette localité au paysage vallonneux est surtout reconnue pour ses grandes cultures de pommes de terre. La politique municipale m'a toujours intéressé. J'ai été conseiller municipal dans les années 82, 84 et 85. À l'année 2001, il y avait élection et puis un groupe de citoyens sont à l'occasion d'un tournoi de golf. On a parlé de possibles présentations comme maire de Saint-Hubal et puis ça m'a intéressé. C'était un beau défi et puis j'ai décidé de le relever. Oui, bonjour. Concernant le dossier d'India. Ma priorité, c'est les habitants de Saint-Hubal en premier. L'important, c'est que tout le monde y trouve son compte. D'ailleurs, on parle actuellement d'un projet pour chauffer des édifices municipaux avec des granules de bois, de la biomasse. Et puis, on sait qu'actuellement, Hydro-Québec veut réduire les consommations électriques. Donc, il y a un projet actuellement qu'on pourrait chauffer peut-être l'église, salle paroissiale, hôtel de ville avec de la biomasse. Tout ce qu'il y a des rebuts de boisés. La semaine dernière, on a eu un concert d'une quintette de cuivre avec l'Orchestre symphonique de Québec. C'est cinq musiciens avec des instruments de cuivre qui sont venus à Saint-Hubal pour un concert de partenariat avec la fabrique de Saint-Hubal pour une levée de fonds pour l'entretien et le chauffage de l'église de Saint-Hubal. C'est un musicien qui fait partie de l'Orchestre symphonique, M. Évelyn Auger, qui est natif de Saint-Hubal, qui est entré en communication et puis on s'est parlé de la possibilité de faire venir... Au début, c'était l'Orchestre symphonique complet, donc 50 musiciens, c'était gros un peu. On a décidé de faire une quintette, cinq musiciens de cuivre pour tenter l'expérience. La municipalité de Saint-Hubal s'est impliquée au niveau financier. La municipalité a payé le déplacement ainsi que les coûts inhérents aux musiciens, tout ce qui s'appelle frais de musiciens. Et puis, d'ailleurs, lors du concert, on a vu aussi que l'édifice s'était très approprié pour ce genre de musique-là. Et puis, les gens ont été réellement estomaqués de voir la répercussion, la sonorité de cet édifice-là. C'était la première fois qu'ils sortaient à l'extérieur de Québec un petit groupe de musiciens de l'Orchestre symphonique. Et puis, ça a été un franc succès. Et puis, même qu'on se prépare actuellement pour le 150e de Saint-Hubal, qui va être en 2010, et l'Orchestre symphonique va faire un concert spécial pour 2010. C'est bien évident que le poste de maire dans une municipalité comme Saint-Hubal ne peut pas être un poste à temps plein. Il faut absolument faire autre chose que d'être maire. Malgré ses occupations, M. le maire trouve le temps d'enfiler son costume de camionneur. OK. Alors, il faut s'habiller. C'est une très bonne collaboration de mon employeur. Il sait que je suis maire de Saint-Hubal, donc il savait que je devais m'absenter à quelques reprises pour des réunions ou des rencontres importantes. Donc, il peut vivre avec ça. Avant, il faut remplir la fiche du tachographe. Il faut inscrire le nombre d'heures et puis le kilométrage, le numéro du véhicule. On est dans le véhicule 241. Ça permet de voir comment est-ce qu'on conduit le camion. Salut, Guédan! Enfolle, je te charge. C'est beau. Du côté du camionnage, oui, c'est assez physique, mais c'est intéressant parce que ça nous garde en forme. Contrairement à un camionneur qui s'assit pendant 7 ou 8 heures et puis qui est souvent dans les track stops où la bouffe est comme ci, comme ça. Donc, nous, physiquement, on est actifs et puis on peut choisir aussi notre bouffe qu'on peut se faire nous autres-mêmes. Dans 99-2000, j'imaginais que j'avais assez faite de route. J'étais représentant sur la route depuis 25 ou 26 ans dans les tuyaux de plastique. Et puis, bon, bien, j'ai dit, on va prendre un moment de recul. Et puis, j'avais toujours rêvé de conduire des camions. Et puis, à ce moment-là, l'opportunité s'est présentée, c'est qu'il s'est ouvert un cours de camionnage à Donocona. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas? Alors, je me suis inscrit et puis, il faut croire que j'ai bien vendu ma salade aux profs parce qu'ils m'ont accepté, même si j'avais 59 ans. Je me suis dit, bon, bien, 59 ans, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves-là. Parce que si on n'a pas de rêve, la vie va être courte. Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Donc, je me suis collé les fesses six mois sur les bancs d'école, ce qui est assez dur. C'est pas facile pour quelqu'un qui... ça fait 45 ans qu'on n'a pas été retournés à l'école. Je suis ressorti avec une attestation comme de quoi j'étais chauffeur de camion. Il faut dire que quand on sort de l'école, on est chauffeur de camion dans la cour de l'école. Mais sur la route, c'est un autre perro-manche. C'est un autre métier, là. Disons qu'on a les bases, mais on a des grandes surprises sur la route. On pense qu'on sait tout en sortant de l'école, mais on est encore apprentis. Alors, aujourd'hui, on va livrer à 5,5 mètres. Habituellement, on peut mettre plus dans ces camions-là, mais là, on est en période de dégel. À 5,5 mètres, c'est le maximum qu'on peut mettre. On va livrer ça à Cap-Santé. C'est un solage coulé à bombe sur la rue des Gouelens. Et puis, je suis le deuxième camion à aller là. Il y a des contracteurs qui sont au courant que je suis le maire de la municipalité. Alors, quand j'arrive sur le chantier, c'est « Bonjour, M. le maire, comment ça va? Les taxes sont-ils augmentées à Saint-Dubal, là? » Et puis, donnez-vous des subventions pour ceux qui s'en vont se bâtir à Saint-Dubal. Des choses comme ça. Et puis, mes copains aiment bien me taquiner chez Grémont, là, concernant ma job de maire. Mais c'est quand même... ça fait partie de la game. Et puis, j'aime bien le métier. Même s'ils taquinent avec la job de maire, il n'y a rien là. Ça fait partie de ça. Après avoir livré ce voyage-là, on revient au plan. Et puis, le dispatch va nous dire si c'est un autre voyage, là. Le 13 août 2006, je travaillais pour un ciment à Québec et on livrait de la poudre avec des citernes. Et puis, j'avais une livraison à faire à Ottawa. Donc, je suis parti de Saint-Dubal à 3 heures le matin pour une livraison vers les 10 heures. Et puis, à Cumberland, à Cumberland, en Ontario, il y a quelqu'un qui a décidé cette journée-là qu'il voulait en finir avec sa vie. Et puis, mon camion a servi de tremplin pour traverser de l'autre côté. Et puis, ce monsieur-là a décidé de rentrer carrément dans mon camion avec sa camionnette. Évidemment, il est décédé. Mais ce qui aurait été beaucoup plus grave, c'est qu'on était à 8 heures le matin. Il y avait beaucoup de trafic. Et j'ai été chanceux. Mon camion a été dans le bord du fossé. Et puis, tout a arrêté là après avoir fauché deux ou trois poteaux de l'hydro. Donc, il y a eu une panne de courant pendant 12 ou 13 heures. Mais on a été très chanceux. Il aurait pu y avoir énormément plus de victimes. Donc, ça a été marquant dans ma vie de camionneur, ça. J'ai été obligé d'arrêter une quinzaine de jours pour faire le point. Et puis, encore aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui s'en vient un peu dans ma voie, je suis porté à ralentir et à freinder plus rapidement qu'auparavant. Des choses comme ça, on n'oublie pas ça. Ça nous marque. Même si on essaye de tout effacer, en quelque part, dans notre mémoire, c'est incrusté, ces choses-là. On dit souvent que l'ignorance ou l'incompréhension entraînent des comportements inopportuns ou tout simplement indésirables. C'est précisément ce qui se passe chez bien des automobilistes vis-à-vis les camionneurs lorsqu'on aborde le problème des angles morts et de la distance de freinage. Connaissez-vous la capacité de charge d'un véhicule lourd? Qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de transport de personnes, on peut parler de 20 à 40 000 kilos. Alors, il faut savoir maintenant que la capacité de freinage est proportionnelle à la masse transportée. Que dire maintenant de la dimension de ces véhicules, 15 à 25 m, c'est sûrement suffisant pour jouer à la cache-cache en considérant tous les angles morts qu'on y retrouve. Par rapport à un automobile, si on compare un camion, les angles morts sont sensiblement les mêmes... On les retrouve aux mêmes endroits, mais de dimensions beaucoup plus grandes et plus grosses. Devant le véhicule, donc sur un poids lourd, l'angle mort est d'une distance d'environ 6 m. Ce positionnement-là, on l'appelle, on pourrait l'appeler le côté obscur. Alors, c'est totalement important d'éviter de se retrouver dans cette position-là. Vous seriez cycliste, piéton, automobiliste, vous placez à cet endroit-là, vous vous mettez en danger totalement. Côté chauffeur, alors on retrouve quand même un angle mort qui est quand même présent, mais beaucoup moins imposant que le côté droit. Pourquoi? Bien, tout simplement, le positionnement de conduite se retrouve du côté gauche, donc un meilleur contrôle sur l'angle mort. Quatrième angle mort, derrière le poids lourd. Donc, un endroit auquel le conducteur a aucune... il sent aucune présence d'un automobiliste. Et ça, cette présence-là, elle s'échelonne jusqu'à 60 m derrière le camion. Donc, 60 m derrière le camion, le conducteur ne vous voit pas, ne vous perçoit pas derrière le véhicule. Donc, il est important de se tenir loin parce qu'à bord du véhicule, nous, on n'a pas de caméra, on n'a pas de rétroviseur pour voir derrière le véhicule. Lorsque le camion veut faire un virage à droite, soyez attentif à tous les signaux du véhicule. On serait tenté à vouloir dépasser le véhicule par la droite parce qu'on aperçoit le camion se tasser à gauche pour un virage à droite. Alors, le camion a besoin de cet espace-là pour faire passer la semi-remorque. Le conducteur va signaler son intention de virer à droite. Donc, soyez attentif à ces signaux et gardez-lui, là, donnez-lui l'espace nécessaire pour faire son virage à droite parce que c'est le virage le plus compliqué, si on veut appeler ça comme ça, là, parce que l'espace est beaucoup plus restreint que le virage à gauche. Alors, en terminant, pour les angles morts, un bon conseil que je pourrais vous donner, lorsque vous êtes à proximité d'un poids lourd, soit derrière ou de chaque côté, assurez-vous d'apercevoir les rétroviseurs de chaque côté du camion. Comme ça, ça va vous assurer que le conducteur peut vous voir et vous assurer une sécurité. Il faut comprendre que la distance de freinage avec un poids lourd comparativement à un automobile est beaucoup supérieure, 40 % supérieure à la distance de freinage d'un automobile. Plus on roule vite, plus on augmente notre distance de freinage. Un automobile qui roule à 90 km heure va avoir une distance de freinage d'environ 60 m. Un camion à la même vitesse, 90 km, va avoir une distance de freinage qui va varier entre 100 et 120 m. Dites-vous que si vous êtes à proximité d'un camion, devant le camion, le chauffeur va se trouver en problème. Rappelez-vous que dès que vous apercevez des lumières à frein ou des clignotants à marche, c'est une alerte Côte-Rouge quant à l'espace à partager. Ce segment vous a été présenté par les centres de formation en transport de Charlebourg et de Saint-Gérôme. Ici, on est dans le rang C, à Saint-Hubalde. C'est là où j'ai mon chalet, mon chalet de vigiliature, mon chalet de repos. C'est la place pour se reposer, c'est la place pour décompresser, c'est à la portée de tout si on est près de la route, on est près du village. Et puis en même temps, on est loin des bruits, on n'a pas de téléphone, on est loin de la vie moderne. Ici, j'arrive ici le matin vers 6h30, 7h15, on se fait à déjeuner et puis je bricole. Je pense que ce chalet-là, ça va être une éternelle place de rénovation. Il y a toujours quelque chose à faire, soit sur le terrain, soit autour du petit lac, soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Actuellement, les rénovations, ça consiste à... j'ai ré-isolé le chalet par en dedans. Je vais poser un revêtement de planches, d'épinettes et de pins. Et pour qu'il soit plus confortable, c'est surtout l'hiver, parce que c'est un chauffage au bois exclusivement, puis qu'on n'a pas d'électricité. L'électricité est fournie par un générateur. Donc, on veut l'isolation plus performante. Je suis plus quelqu'un de bois, de nature. La ville, j'y vais, mais j'ai toujours hâte de revenir. C'est un lieu d'échappement. Lorsqu'on est dans le boisé, on oblige les tracas, on coupe des arbres et puis on transporte des arbres. Ça nous change complètement de la vie très vitante. Le stress des horaires de camions, ça se contrôle assez bien. Il y a plus un peu de pression côté mairie, ces choses-là. Et ça fait du bien, quelquefois, de changer les idées complètement. Quand je vois un camion sur la route chargé de bois de sillage ou avec des bio, j'ai toujours peur que ça casse et que ça tombe sur la route. Est-ce vraiment prudent de les charger comme ça? Si c'est dangereux, non, c'est pas dangereux. En autant que les normes sont bien respectées sur les charges et dimensions et particulièrement, dans notre cas ici, l'arrimage. Il faut savoir qu'il y a des normes à respecter au niveau de l'arrimage des charges et dimensions et particulièrement avec les bio et le bois de sillage. Donc, les chauffeurs, généralement, ont une bonne formation et sont consciencieux. Ils savent comment arrimer ces chargements-là. Donc, à savoir si c'est sécuritaire, oui, c'est sécuritaire. Aujourd'hui, moi, partout, il y a un défi. Je suis là. Et puis, j'aime relever des défis. J'aime voir des choses nouvelles. J'aime apprendre. Je suis toujours affamé d'apprendre. Je suis un mordu de l'aviation, mais j'ai pas le temps. C'est le temps, parce que pour faire de l'aviation, il faut avoir le temps. Il faut prendre le temps. C'est un peu de ma faute. Je ne prends pas le temps. Mais en vieillissant aussi, on choisit ses divertissements. Et puis, ultra-léger en avion, c'est un peu extrême. Rendu à mon âge, on vient avec quelque chose qui a quatre roues sur terre. Évidemment, les enfants sont assez vieux, sont à l'extérieur. Et puis, il y a moi et ma conjointe à la maison. Ma conjointe travaille. Donc, on se voit le matin, on se voit le soir. Et puis, le soir, assez souvent, on a des réunions à la mairie ou MRC. C'est assez spécial. C'est occupé. Je peux vous dire que c'est occupé. Ils ont besoin d'implication dans le concert qu'on a eu à l'église pour la... Les rêves, les projets, je dirais que c'est au fur et à mesure qu'on les développe. C'est bien évident que j'ai des rêves de retraite. Je veux justement améliorer le chalet que j'ai ici. Pour en faire pas une résidence, mais plus habitable à l'année. Et puis, pour être plus tranquille. Et puis, mais ça vient au fur et à mesure. Parce que quelqu'un qui n'a pas de rêve aujourd'hui, là, bien, il n'y a plus de but de vivre un peu. Il faut toujours avoir quelque chose d'avant, là, qu'on veut atteindre, qu'on veut aller vers. Quelqu'un qui veut, il peut. Quelqu'un qui se fixe un target, qui visualise ce qu'il veut faire, il va y arriver. Il faut absolument être tenace, il faut être patient. Et puis, il faut visualiser le rêve qu'on veut faire. Et puis, il va se réaliser. Je rêve de conduire des autocars. Et puis, je vais y arriver. C'est juste une question de temps. Lors de notre prochain épisode à Histoire de camionneurs... C'est un challenge d'autoroyage, là, parce que les autos diffèrent d'un voyage à l'autre. La liberté d'être sur la route, j'adore ça. C'est un tournage qui est dur, pour moi. C'est rare que le camionneur m'attaque directement. Rappelez-vous que dès que vous voyez des... Ben non. C'est rare que le camionneur m'attaque du coup. C'est parti !